Très positif. Tout d'abord, il faut souligner que M. Mestoura s'est rendu au Sahara à l'invitation express du Royaume du Maroc. Il a passé quatre jours dans des entretiens très fructueux. Il a eu des entretiens avec les autorités locales, avec les présidents des régions, avec les chioures, avec les élus locaux. Il a rencontré la société civile, plusieurs ONG, les femmes, parce qu'il insistait à rencontrer les femmes. Il a rencontré les femmes parlementaires élues, mais également femmes d'affaires. Il a rencontré une délégation des ONG de jeunes. Il a rencontré les ONG en charge des droits de l'homme. Il a rencontré la commission régionale du Conseil national des droits de l'homme à l'Ayoun et d'Arla. Mais il a rencontré également l'ONG qui réunit les ralliés du Polisario qui vivent en toute tranquillité, en liberté et qui jouissent de tous leurs droits au Sahara marocain. Il a également, dans un dîner officiel, rencontré les consuls des consulats ouverts à Darla, avec qui il s'est entretenu durant le dîner sur les opportunités d'affaires, pourquoi ils ont ouvert et ils lui ont expliqué le pourquoi et le comment de l'ouverture de leur consulat sur place et surtout l'activité qu'ils mènent, aussi bien en ce qui concerne la migration que les investissements, que les opportunités d'affaires. Il a également, ça c'est les rencontres, mais en même temps, il a fait des visites sur le terrain, aussi bien à l'Ayoun qu'à Darla. L'hôpital d'oncologie qui vient d'ouvrir depuis un an, il a visité l'hôpital universitaire qui est encore en chantier, mais qui sera prêt dans un an. C'est une immense infrastructure pour l'ensemble de la région. Il a visité le centre d'excellence et de travail. Là également, c'est un centre gigantesque où on lui a expliqué les chances qui sont offertes aux jeunes pour la formation. Il a visité le grand port d'Arla en construction, qui sera l'un des plus grands ports en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. Et comme il a vu également des présentations sur l'autoroute d'Alfaïa d'Arla de 1000 kilomètres. Et je vous réfère à ce qu'il a dit dans son rapport, qu'il a été impressionné, impressionné, les infrastructures. Donc cette visite a été très utile. Il a également rencontré les responsables de la Minuxo, s'est entretenu avec les observateurs. Il a rencontré toutes les personnes qu'il a souhaité voir et les personnes qui ont souhaité le voir également. Nous n'avons mis aucune limite à ces rencontres sur place et nous sommes très contents que le rapport qu'il a fait sur cette visite a été factuel, a été positif. Et surtout, il a permis aux membres du Conseil de sécurité de se rendre compte de ce qui est la réalité de la vie paisible au Sahara, les investissements, les libertés, les activités économiques. Et surtout, il y avait un message, et là je m'arrêterai là, pratiquement tous ces interlocuteurs ont insisté sur une chose, l'espoir. Et ils se projettent sur l'avenir, sur la construction du Sahara, ce qu'ils sont en train de faire. Et également, la possibilité pour leurs frères et soeurs et parents qui sont dans les camps de Tindou pour qu'ils reviennent, pour qu'ils participent avec eux à la construction, à l'édification de cette grande région du Maroc. Donc, à aucun moment, ils ne se sont attardés sur le passé ou sur ce qu'ils ont vécu. Même ceux qui ont fui les camps de Tindou, ils ont eu des messages et surtout un langage positif, prometteur. Et ce sont, comme je l'ai dit, projetés à l'avenir afin qu'ils comprennent que c'est une génération qui pense à la vie ensemble. Et c'est une génération qui pense à la paix, la sécurité et surtout la coexistence avec tout le monde. Même ceux qui ont une opinion différente, il y a de la place pour tout le monde. Merci.